... ... ... ... ... Alors nous vous remercions, bien sûr, de votre présence à cette table ronde consacrée aux déposants de l'APA. Cela fait un certain temps, au moins deux ou trois ans, que nous souhaitions donner la parole aux déposants. Afin de les écouter autrement que par les échanges personnels que nous avons les uns et les autres au moment du dépôt ou à la suite des échos. Et nous souhaitions les écouter pour mieux comprendre leurs attentes à l'égard de l'APA et pour qu'ils contribuent, après presque 30 ans d'existence de l'APA, à une réflexion collective, non seulement sur le bilan de l'APA, mais surtout sur les évolutions à prévoir et à construire ensemble. Alors, quel est le menu de cette table ronde ? D'abord, Elisabeth, le gros chapuis, ai-je besoin de la présenter ? On va vous exposer les résultats du sondage que nous avons mené auprès des déposants fin 2021, donc il y a presque un an, pour mieux les connaître. Et ensuite, je poserai quelques questions aux quatre déposants qui ont accepté de témoigner sur leur expérience. Et nous espérons qu'à la suite des interventions d'Elisabeth et de nos quatre ingités, pour que le plus grand nombre possible de déposants présents dans cette salle puissent prendre la parole, non seulement pour poser des questions, mais aussi pour témoigner, mais aussi de leur expérience de déposants. Voilà, merci. Bon, d'abord, je laisse la parole à Elisabeth qui va vous présenter les résultats de l'enquête auprès des déposants. Donc, bonjour à tous, et comme il a déjà été dit, l'APA doit démontrer son 30e anniversaire, et c'est à cette occasion qu'on a été amené à réfléchir sur la relation avec les déposants, et à souhaiter, comme elle l'a déjà indiqué, ouvrir un large débat sur ces questions. Pour préparer cette table ronde, on a donc, à la fin de l'année dernière, en décembre 2020, envoyé un questionnaire à tous les déposants qu'on a pu joindre, et la collecte des réponses s'est achevée avec un total de 140 réponses, ce qui, par rapport au nombre d'adhérents de l'association, est un très bon score. Nous, d'abord, nous remercions vivement les personnes qui ont participé, qui ont répondu aux questions, et dont beaucoup d'entre elles se sont donné la peine d'exposer d'autres idées en plus. Environ un tiers des réponses, en effet, avaient des réductions développées au-delà des questions qui avaient été posées. Alors, sur certains points, comme vous le verrez par la suite, nous sommes déjà en mesure d'apporter des réponses partielles ou globales, et d'autres nécessiteront une confrontation plus large entre les instances de l'APA et les adhérents. Nous avons dépouillé, bien sûr, les réponses et analysé, comme je le disais ce matin, avec un petit groupe de travail, analysé le... Nous avons analysé les réponses, et j'ai fait une synthèse des résultats de l'enquête. Je vous en exposer les résultats rapidement. Deuxièmement, ils se regroupent en quatre sections, qui sont les circonstances et motivations des dépôts, avec aussi les réactions de la famille et des proches des déposants. Deuxièmement, la réaction des déposants aux échos de lecture et l'utilisation éventuelle derrière des gestes. Troisièmement, la mise en valeur du fonds à l'APA. Et dernièrement, le point le plus particulier des relations entre l'APA et les déposants. Pour bien saisir ce dont on parle, je voudrais faire un petit rappel rapide, certains connaissent à Barclay, mais peut-être pas tout le monde, du processus, du parcours, du circuit, des textes qui sont déposés à l'APA. Quand un auteur de textes télégraphiques ou un détenteur, si c'est quelqu'un de la famille qui lui a légué, veut déposer un texte à l'APA, il l'envoie ou il vient le déposer en personne. Le dépôt est enregistré par Florian. Par la suite, il est envoyé en lecture à un groupe de lecture attribué à un lecteur qui rédige un écho de lecture. On appelle ça écho, mais en fait, c'est une sorte de note de lecture. Ensuite, cet écho est envoyé au déposant pour qu'il valide et qu'il fasse des corrections si nécessaire ou des réajustements. et ensuite, cet écho est publié dans le garde-mémoire de l'année. Donc, pour passer plus précisément au résultat de l'enquête, je vais donner d'abord quelques chiffres, pas trop. On constate que les réponses qu'on a reçues proviennent surtout des déposants les plus récents, soit deux tiers des personnes qui ont déposé depuis 2016. La majorité d'entre eux avaient envoyé leurs textes à la part par voie postale et les trois quarts d'entre eux étaient eux-mêmes les auteurs du texte déposé. Pour le quart restant, pour les neuf dixièmes, c'était une personne qui avait un dième parenté avec eux. Les motivations des déposants, les trois principales sont presque communes à tout le monde. C'est conserver, assurer la conservation d'un texte, transmettre, et aussi faciliter la recherche, qui est un point auquel nous sommes très sensibles. Est-ce que les déposants actuels ont des projets de dépôt futurs à l'avenir ? La moitié répondent oui, et 18% répondent peut-être. Ce qui fait un peu plus de deux tiers en tout, qui est probablement oui. Nous avions une question aussi à propos de l'utilisation publique des textes, par exemple pour des lectures. Donc, toutes les personnes qui se sont exprimées n'étaient pas concernées par ce point, mais la majorité de celles qui ont répondu ont indiqué qu'il y avait eu un dialogue préalable avec la FAL, que ce dialogue avait été satisfaisant. Et enfin, encore un chiffre, nous avons demandé aux déposants s'ils étaient favorables à une mise en ligne éventuelle de leurs textes, ce qui suppose la condition dont on a parlé ce matin aussi, qui est la numérisation des textes, évidemment. Mais dans ce cas, deux tiers des déposants sont favorables à la mise en ligne, plus encore 11% qui le seraient sous certaines conditions. Donc, je reprends rapidement le point par point les quatre sections que j'ai citées. D'abord, les motivations, les raisons des dépôts. Donc, assurer la conservation d'un document, pouvoir le transmettre, et faciliter son étude par des chercheurs. On voit ainsi que les déposants se montrent très ouverts à la lecture de leurs textes par des personnes extérieures, et sauf à l'exception, ils ne les déposent pas à l'APA comme dans un coffre-fort. De plus, puisque la moitié ou moins des déposants comptent déposer d'autres documents à l'avenir, il s'agit d'une relation à long terme avec l'APA. Plusieurs d'entre eux indiquent que la façon dont l'APA accueille des textes autobiographiques avec le circuit dont il y a été question avant, lecture, publication d'un écho, encouragement, tout ce processus leur a, en général, donné envie de déposer d'autres textes. Alors, parmi les autres motivations indiquées par les réponses, il y a celle du désir de s'exprimer et d'être entendu. Il y a bien sûr, à part, quelques déposants qui ont, au contraire, un souci du secret et qui sont rassurés par la certitude de l'abinima. Mais souvent aussi, il s'agit de témoigner, et beaucoup d'entre eux ont conscience de l'intérêt historique des documents qui sont déposés. Le soutien apporté par l'APA au cours de cette opération est important. Plusieurs déposants font état de ce soutien et du réconfort que cela leur a proposé. Plusieurs aussi parlent de continuité et de cohérence avec les dépôts qu'ils ont déjà faits. Quand ils envisagent de déposer d'autres choses à l'avenir, dans la plupart des cas, ce sont soit des suites de journaux, soit d'autres récits autobiographiques, ou encore des transcriptions de correspondances familiales. Alors, au niveau de la réaction des proches, il faut savoir d'abord que, en général, les déposants préviennent leurs familles et leurs proches de leurs décisions, mais pas toujours. Dans la mesure où on peut généraliser à partir des réponses reçues, environ la moitié d'entre eux. Et les réactions sont très variées. Il y a l'approbation ou le rejet, l'intérêt, l'étonnement, quelquefois la gêne, et très souvent aussi le silence et l'indifférence. Et parfois aussi, encore, les proches sont parfois plus préoccupés que les déposants eux-mêmes du caractère intime des contenus, et c'est souvent eux qui demandent, par exemple, à ce qu'on ne fasse pas de lecture ou de publication quelconque sans anonymiser ou changer les mots. Je passe maintenant aux écos de lecture. Et, mis à part les déposants qui n'ont pas encore reçu d'écos de lecture, qui étaient quelques-uns dans l'un parmi les réponses, parce que c'était des déposants très restants, la plupart sont satisfaits, et c'est le moment de dire bravo, justement, au groupe de lecture. Les réactions que les déposants expriment sont positives, émues, admiratives et reconnaissantes. Beaucoup de réponses lignent la pertinence de l'écho, la compréhension et la réalité de la lecture en sympathie, qui est si chère à la part. Ceux qui ont déposé plusieurs textes apprécient aussi la diversité selon les écouteurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Et beaucoup expriment de l'émotion ce qui peut aller même jusqu'à l'émerveillement. Évidemment, il y a quelques bémols, certains ont des réactions mitigées et ne sont pas toujours d'accord avec la lecture qui a été faite de leurs textes. Donc, quelques corrections d'une exactitude matérielle sont signalées. La plupart du temps, ces erreurs ont pu, ces malentendus, ont pu être corrigées par la suite, grâce à la concertation entre le déposant et le coteur. Il n'y a eu, historiquement, que quelques cas de désaccords plus sérieux ou plus profonds. Une personne a demandé ce qui se passe après le refus d'un écho et propose que ce soit un point évoqué dans la présente rencontre dont on pourra en parler tout à l'heure. Certains déposants ont signalé aussi que, à leur avis, la procédure de lecture est trop longue et ça dure en moyenne de six mois à un an, tout le circuit décrit tout à l'heure. L'APA signale que tout le travail est fait par des bénévoles et que la capacité de gestion des dossiers est quand même limitée. On ne peut pas espérer beaucoup accélérer davantage cette durée. Au plan de l'utilisation publique éventuelle des textes, on constate aussi une quasi-unanimité des réponses positives, surtout au sujet d'expériences et de partages. la plupart des déposants qui ont été sollicités pour une telle utilisation l'ont accepté et la majorité d'entre eux ont trouvé le dialogue avec l'APA satisfaisable. Alors, dans plusieurs réponses, certaines personnes ont exprimé le souhait d'être informées sur la consultation de leurs textes, par exemple, ceux qui sont déposés en, je vous dis, comment on appelle ça, dans les bibliothèques ou en prêts de mémoire dans les bibliothèques ou bien qui sont consultés par des chercheurs. Mais, là aussi, vu les moyens limités dans les disposants, on ne peut pas assurer un tel suivi qui deviendrait beaucoup de travail et tout ce qu'on peut proposer de faire, c'est un rapport à ces courses sur l'activité des chercheurs, leur thème, l'intérêt, enfin, tout cela sur un plan qui reste général. Donc, comme je l'ai dit, une grande majorité des disposants seraient d'accord pour une mise en ligne éventuelle de leurs textes, ce qui était peut-être un peu surprenant pour nous, encore que on n'avait jamais posé la question auparavant parce que le cas ne se présentait pas. Avant de penser à faire quelque chose de ce genre, toutefois, on a beaucoup à réfléchir sur les modalités de cette opération, en particulier, comme il a été cité ce matin, en raison des répercussions au plan juridique et il faut aussi examiner la chose d'un point de vue financier parce que c'est quelque chose qui va coûter assez cher à faire. au plan de la mise en valeur du fonds, les déposants ayant répondu ont donné de nombreuses suggestions. Je vais en énumérer quelques-unes. Claudine, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ? Donc, petit a, la publicité et l'action en direction des médias. Dans l'idéal, on pourrait se payer des pages de publicité dans les journaux, à la radio ou à la télé, mais on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de travailler à élargir notre notoriété par des contacts personnels avec des membres de la presse. Petit b, les bibliothèques, les centres d'archives, les centres de recherche, les universités, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on continue à faire. Quand on fait des envois de manière systématique et globale, ça n'a pas souvent de résultats. donc là aussi, c'est beaucoup quelque chose qui est à faire sur un plan plus individualisé lorsqu'on est amené à rencontrer des gens qui sont sensibles au thème de la bibliothèque. Le catalogue et les documents en ligne, ça rejoint le point sur la mise en ligne des textes. Certains trouvent que les outils proposés sur le site ne sont pas suffisants ou trop difficilement accessibles. On n'envisage pas pour le moment de faire un véritable catalogue en ligne, mais néanmoins, les écoles de lecture qui sont disponibles sur le site, en tout cas disponibles pour les adhérents, en constituent une base et on a bien noté que l'indexation semble assez satisfaisante mais on peut encore chercher à l'améliorer. On a décidé aussi sur ce plan de préparer un module d'aide à la recherche qui pourra être affiché sur le site et une page de type foire aux questions qui est aussi envisagée pour faciliter les recherches des personnes intéressées sur le site. Des conférences, des lectures, les demandes des posants en demandent toujours davantage dans des lieux et cadres plus variés. Bien sûr, le raccroissement est souhaitable mais c'est aussi encore une fois limité par la disponibilité des bénévoles. Et puis, peut-être que le fait que les gens ont répondu à ce questionnaire pendant le confinement, ça les a mais avoir envie d'avoir des conférences et lectures à l'extérieur. Dans les autres suggestions, il y a aussi celle de contacter des associations spécifiques qui peuvent s'intéresser aux récits et aux souvenirs des gens comme les sociétés d'histoire locale et régionale, les associations de psychologues, les mairies éditions et bulletins municipales, c'est assez variés et avec toutes ces structures on peut effectivement envisager des collaborations. Et un autre point pour la connaissance et la valorisation du fond est de continuer à développer les cahiers de relecture qui, comme on l'a dit, consistent à faire des sélections thématiques de textes pour les bibliothèques. Dernier point, la question des relations entre la paix et ses déposants. La participation à des groupes est une chose qui est généralement intéressante, mais certains regrettent qu'il ne leur soit pas possible d'y participer en raison d'éloignement ou de l'isolement ou de la maladie, enfin, des quantités de raisons. On a interrogé aussi les gens sur le nombre ou le renouvellement éventuel de l'œuvre adhésion. Et, bon, très généralement, ils invoquent des ressources trop faibles ou leur investissement dans d'autres associations locales qui les absorbent. Au niveau de la communication entre la paix et ses déposants, il y a des réponses où, généralement, les choses sont satisfaisantes. Le questionnaire, enfin, l'enquête, la présente enquête a été bienvenue, considérée comme une bonne initiative. Certains suggèrent qu'on pourrait traiter de l'autobiographie au quotidien face aux grandes questions du monde actuel. ça a l'air un peu grandiloquente juste comme ça, mais ça rejoint aussi la proposition de créer une chronique ouverte aux appaïs sur leur vécu quotidien et qui aurait pu prendre la forme d'un blog. d'autres disent aussi qu'on pourrait créer un blog spécifique pour échanger entre adhérents ou échanger entre des contents. Lapa réfléchit à ce sujet et ne serait pas multiplié le nombre des blogs qu'elle chapote, mais elle suggère que ce thème puisse être rattaché au blog créé récemment qui s'appelle le grain de sel et qui est animé par Pierre Cobain. On nous a demandé aussi d'ouvrir un rubric courrier des lecteurs et là, la réponse est plutôt non parce qu'on a déjà pris cette initiative dans le passé mais on a récolté trop peu de réactions pour que ça puisse être tout soulit de manière intéressante. Organiser des rencontres thématiques avec les déposants, mettre en relation les déposants présentant les mêmes centres d'intérêt, ce serait faire de manière un peu artificielle, reprendre le rôle de ce que font en fait les journées de l'autobiographie et les autres manifestations qui rassemblent les adhérents de la part. On réfléchit d'autre part à la création d'une lettre aux adhérents qui serait un nouvel outil de communication avec eux sous forme d'un bulletin de quatre pages envoyées peut-être deux fois par an et qui permettrait aussi de dégager des pages disponibles dans la revue La Faux-Caroussé. en conclusion je voudrais souligner que la très grande majorité des déposants exprime une grande satisfaction de ce que leur apporte la part et le mot de la fin que plusieurs ont repris a été merci pour tout. Je rappelle qu'une synthèse détaillée de cette enquête avec tous les chiffres venus est déjà en ligne sur le site on la trouve dans la rubrique association si vous avez des questions je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou tout à l'heure très bien Merci.